... Voilà, encore un petit moment ensemble. Et dans ce moment, on va voir ensemble si être vrai, être sincère, être présent, on peut faire ça. Peut-on se laisser être ? On va voir. Parce que, vous savez, l'expression humaine, elle est là pour être déversée. Notre souci à nous, c'est que cette faculté de laisser couler les choses est interdite par nos peurs. Nos peurs nous l'interdient. Donc, on se restreint, on se freine et on ne dit que ce que les autres veulent bien entendre. Mais, quand tu es comme ça, tu n'as pas cette légèreté, cette grâce qui fait que tu es juste là, présent, ce que tu es. Tu es naturel, tu es authentique, tu es vrai. Et ça, c'est la chose, probablement, dans la société qui nous a été appelée à l'autre. On nous a tous fait croire que c'est dangereux d'être sincère, d'être vrai, d'être terriblement soin. Parce que, on nous a fait croire que c'était dangereux, parce que, et on l'a cru, et on l'a inscrit dans nos mœurs, que si on est sincères, et bien, on va s'attirer des problèmes. Donc, on ne dit pas plus. Donc, il y a beaucoup de non-dits qui traînent comme ça, dans la vie. Et, entre nous-mêmes, et nos familles, nos... les gens à qui on côtoie, les relations qu'on a, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas totalement ouvertes à la discussion. Qu'autant, cette ouverture, elle me paraît tellement cruciale et importante. Parce que, quand nous sommes terriblement sincères envers soi-même, envers des choses qui se passent d'instant en instant, et qu'on les accueille, qu'on n'essaye pas de les mettre sous le tapis, et bien, il y a une beaucoup plus grande faculté de concevoir les chances. Parce que, quand tu as commencé à cacher, ça devient de plus en plus dur de faire croire que ce n'est pas comme c'est. Donc, on aimerait faire croire que la vie, elle est ce que le monde dit qu'elle est, ce que les gens attendent de la vie, que ce que les gens attendent de toi. Et donc, tu joues le rôle de celui qui plaît. On a l'habitude de plaire, de plaire. Et on fait tout pour plaire, pour ne pas perdre, justement, cette faveur qu'on te donne. Mais cette faveur qu'on te donne, c'est un réconfort que tu cherches pour ne pas être seul avec toi-même. Et justement, c'est ça qu'on est en train d'essayer de voir, si on peut être face à soi-même, seul, à être avec l'effet, l'évidence de soi, l'évidence de ce qui se passe en soi. Et cette émergence qu'on va exprimer ne peut pas s'exprimer si on a cette pudeur. Parce que les gens nous demandent, nous demandent d'être... Toute la volonté collective nous emmène dans ce sens-là. On ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce que le monde attend de nous. Et là, dans cette situation, on crée des choses qui sont... infernales, qui créent de la souffrance. Parce que l'autre, au bout de moments, quand tu vas réaliser que tu es vraiment isolé dans ton petit monde, à te raconter toutes ces histoires, et à ne pas avoir cette connexion franche, intime, profonde, eh bien, tu en souffres. Parce que c'est le seul moment dans ta vie où tu as pu te libérer de tes propres peurs, de tes angoisses, de ne pas être vrai. Autant, nous avons l'impression que pour cacher ça, pour cacher ce qu'on est, eh bien, on s'habille d'apparence. Alors, on se crée un petit monde à soi pour se réconforter. On se raconte des histoires, mais des histoires que l'on sait, au fond, très probablement, si on se l'admet, c'est faux. Mais on aime bien. Parce que ces histoires, ils nous donnent une espèce de réconfort. Il y a des... il y a des... des choses qui s'actionnent dans l'environnement, dans ce qui se passe, dans les événements, et elles nous disent qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Mais on ferme les yeux et on continue parce qu'on ne se questionne plus. Les autres, ils l'ont fait avant nous et nous, on continue pareil. Donc, on répète. Et ça fait que nos esprits, au lieu d'être terriblement sincères, eh bien, cette sincérité, elle est brimée par le mensonge que l'on se raconte. Et ce qui sort, et ce qui émerge de soi, eh bien, c'est une image qui raconte une histoire sur la vie qu'on aimerait et le désir qu'on a d'être réconforté. si tu regardes bien. Dans notre société, elle est faite comme ça. On est tous à l'affût de quelque chose pour pouvoir se sentir bien. Et c'est ça, notre gros souci. C'est que nous sommes toujours à l'affût. C'est pas le Covid-19. Non, c'est juste une petite toux. Et nous sommes toujours à l'affût de quelque chose qui va nous plaire, nous donner le sentiment que nous sommes en sécurité. que notre être a besoin de se mentir à lui-même pour se cacher d'il y a le mensonge. en fait, là, il est réconforté parce que ce qui est vrai est trop cru. Personne ne veut voir. Ce que tu es, c'est cru, c'est de la vérité pure. Quand tu dis la vérité, quand tu es sincère, c'est de la vérité. Donc, si tu laisses cette sincérité être, certainement, elle va déranger. Elle dérange parce que ça demande à celui qui entend ce que tu dis, entend ce que tu esprimes, et bien, une remise en cause. Comme probablement, on est en train de faire là, toi et moi, on se remet en cause. On remet tout en cause. On n'accepte pas ce que qu'on a acquis. Toute la connaissance qu'on a est quelque chose d'acquis. Mais si tu te bases là-dessus, c'est de l'acquis. demain matin, quand tu vas te réveiller, il faudra encore avoir de l'acquis. Il faudra encore acquérir d'autres connaissances qui vont faire ton habit. L'habit qu'on appelle moi. Moi, avec ma prestance. Parce que je sais. Mais toute cette connaissance, elle est limitée. et quand on n'exprime que cette connaissance-là, tout ce qui est passé est déjà un mensonge pour ce qui va émerger maintenant. Elle défie le moment où tout se met en tout état, tout se manifeste. Au moment où tout se manifeste, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de connaissances à accumuler. Il y a juste ce moment où tout est là, présent. Et en fait, la sincérité, c'est de pouvoir se manifester dans cet état de présence. où il n'y a rien que tu puisses dans le passé pour exister. Ça veut dire que tu es vrai. Tu es terriblement là, à présent. Tu n'as pas d'autre issue que la vie que tu es. Et c'est ce que tu as toujours été. mais ton passé te ramène toujours à une réalité que tu fabriques pour exister. Et tu ne peux pas exister en tant que passé. Tout ce que tu as vécu, c'est mort, c'est fini. J'aime bien ce mot quand on dit il faut laisser les morts enterrer les morts. Oui, effectivement. Laisse ce qui est mort s'enterrer lui-même. Ne t'occupe plus du passé. n'écoute rien qui puisse te subjuguer. Reste présent là. Parce que quand tu écoutes plein de choses, les événements qui arrivent, elles sont manifestées par des pensées qui décrivent l'événement à travers le passé, à travers tout ce qu'ils connaissent, à travers les peurs, les dangers que ça pourrait être, comment ça pourrait finir ? Et qu'est-ce qui pourrait y arriver si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ci ? Donc, on est tout le temps en train de se défendre de l'émergence de l'instant. Donc, si ta tête, elle est subjuguée par tout ce qui arrive à chaque instant et que tu prends compte, tu écoutes tout ça, tu seras un peu pris dans le dans le c'est vicieux de tout ça. Mais celui qui ne ne prend pas de l'importance, qui ne donne pas de l'importance, je veux dire, qui ne donne pas de l'importance à ce qui se fait, mais qui le regarde, qui accepte de voir que c'est comme ça, oui, mais qui ne réagit pas. parce que si on réagissait à tous les événements de manière compulsive, parce que il y a la peur qui se crée, il y a l'accaparement de l'esprit, eh bien, on reste prisonnier d'une grande confusion. Pour ça, revenir à soi, reste soi-même terriblement sincère avec l'instant présent où tout se manifeste d'instant en instant. Dans cet instant où tout se manifeste, il y a une grande intelligence. Le moment présent, c'est la seule chose qui existe, en fait. Ce moment présent, c'est la présence où tu es là. Et rien d'autre n'existe. Les autres choses, ce sont les choses qu'on emmène avec nous dans notre idéal. On emmène avec nous depuis le passé. On le rumine, on le concocte, et puis, avec ça, on crée nos lendemains. la mort du passé vient dans le présent, il y a toujours la mort, et la mort continue dans le futur que l'on prévoit. Non. Ça, c'est pas comme ça que ça se passe. La réalité, c'est que tout est là. tu as peur. tu as peur. Tu veux quelque chose sur quoi te baser, quelques références pour exister à travers tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, que tout le monde est d'accord. la volonté collective va dans ce sens-là. Donc, c'est ta référence, la volonté collective. Et tu répètes, toi et moi, on a la faculté de connaître ce qu'est l'instant où tout se vit. Mais pour avoir cette faculté, il faut que tes pensées cessent de t'embarquer et que tu te recentres pour que tu portes attention à l'instant, l'instant, le vent qui s'ouvre, les oiseaux qui chantent, le corps qui chante aussi. Tout ça, c'est l'instant qui se passe. Et cet instant, est comme une éternité qui ne s'arrête jamais. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Et en fait, quand tu émerges, quand tu manifestes ce que tu es, et bien, c'est cette beauté qui se dégage de toi. Et cette beauté a la faculté de créer autour de toi et en toi une certaine paix, une sérénité. Tout la vie prend son sens. Je te souhaite bonne méditation. et si tu es en confinement, fais attention et prends bien soin de toi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada